Musique 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 Hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre dans un big crash test nouveauté je sais que le dernier crash test bah nouveauté ne date pas tant que ça mais en fait j'ai reçu plusieurs colis là ces derniers jours et c'est vrai que ça commence à s'accumuler et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais faire ça tout de suite comme ça au moins c'est fait y'a pas non plus énormément de choses mais quand même de quoi faire un petit make up sympa je regarde si je deviens pas à poil là non c'est bon donc pour le teint on va avoir déjà un petit problème oui ça commence bien mais en fait c'est un problème de teinte vous allez voir j'ai reçu c'est la marque Biradience je sais pas si vous connaissez moi je connaissais pas du tout je sais pas non plus où ça s'achète sauf que comme vous pouvez le voir je pense que ça se voit rien qu'à la caméra le fond de teint malheureusement est trop foncé donc je vais terminer en mode carotte si je mets ça donc malheureusement je vais pas pouvoir le tester mais par contre je me suis pas encore fait le teint parce qu'il y a une base avec et je me suis dit eh ben je vais au moins tester la base donc à 97% d'ingrédients d'origine naturelle ça s'appelle velvet touch primer alors ça sort blanc genre comme une crème une crème quoi et ah ouais bon c'est vraiment la base en mode texture siliconé bon bah écoutez ma peau là je suis enfin je suis lissée donc bon là à part cet aspect là je peux pas trop juger il faudra voir ben à l'application du fond de teint si ça glisse bien dessus tout ça donc je vais mettre un fond de teint dans mes tiroirs bronzer et je viens pour la suite produit suivant donc c'est le blush dont je vous parlais tout à l'heure donc c'est une nouvelle collection Kiko c'est la collection Conscious avec un K je crois qu'il s'agit uniquement donc de produits vegan et en fait c'est vraiment en mode de packaging hyper simple hyper sobre tout ça tout ça il n'y a pas d'extravagance là dedans c'est la teinte la teinte numéro 3 imagine imagine et donc voilà encore une fois hyper simple ça casse trop rien quoi j'ai envie de dire mais c'est le concept de leur collection j'imagine il n'y a pas de miroir dedans ça c'est un peu dommage par contre et donc la teinte c'est un vieux rose qui tire un peu même sur le mauve ah non une fois appliqué ça va ça en dépose pas trop et j'aime bien la couleur bon je n'ai pas mis trop j'en ai mis un petit peu mais ça donne la petite touche de fraîcheur au visage j'ai envie de dire avant après il se voit quand même pour la suite on va s'attaquer à du lourd les amis je vous le dis puisqu'il s'agit de la nouveauté Martin Cosmetics accompagné de son doux message voilà et donc j'avais trop hâte de le tester c'est la teinte Elisabeth et de ce qu'elle a dit sur ses réseaux quoi c'est vraiment une teinte plus champagne donc là on a un big miroir et donc la teinte c'est un champagne quoi je kiffe je kiffe grave bon il y a toujours ce truc attendez je vais tester l'astuce d'ailleurs alors que certains d'entre vous m'ont partagé pour ce grain de beauté là parce qu'en fait on dirait toujours un vieux bouton là alors que c'est un grain de beauté qui est un tout petit peu en relief mais quand je mets du fond de teint dessus ou alors mettre un coup de crayon à sourcil ah mais non là ça a marché est-ce qu'on voit là que c'est un grain de beauté je suis même pas sûre si peut-être un peu mais ça c'est vraiment un truc qui m'énerve parce qu'on dirait toujours un vieux bouton mais non en fait ah non mais l'highlighter par contre est grave canon mais ce qui est marrant c'est que au niveau des reflets c'est moins champagne que ce qu'on voit là dedans un petit côté froid je trouve qu'il ressort quand même c'est trop bizarre mais il est quand même ultra canon il marque pas les pores de la peau en mode highlighter paillettes vous voyez c'est vraiment un effet humide je passe maintenant au niveau des yeux puisque comme vous pouvez le constater j'ai enfin été refaire mon microblading des sourcils donc en quelque sorte le tatouage semi-permanent voilà donc je suis enfin re-tranquille ça faisait depuis l'année dernière que je l'avais plus fait et là ben voilà nickel si jamais ça vous intéresse que vous avez des questions j'ai laissé une story à la une justement sur mon Instagram mon Instagram qui est toujours dans l'écran au passage si jamais vous avez des questions ou autres j'ai tout répondu normalement dessus donc voilà et au niveau des yeux je vais tester cette nouveauté Urban Decay donc c'est la nouvelle palette qui s'appelle Ultraviolet et franchement j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle vaut parce que là comme ça de visuelle elle est canon alors je vais prendre le petit truc là pour vous donner des infos si jamais il y a besoin et pour compléter j'ai aussi pris d'autres palettes parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de mattes dedans alors j'ai aussi reçu la primer potion donc la base de fard à paupières avec avec ses 12 teintes une satinée, 3 métalliques, 4 brillantes et 4 mattes ah non il y a quand même 4 mattes bon elle est vendue 52 euros à partir du 1er juillet 2020 ah mince je vais sortir cette vidéo un petit peu avant oups bah écoutez vous faudra patienter quelques jours je n'avais pas capté mais au moins vous pourrez vous décider avoir le temps de décider si vous craquez ou pas voilà alors bon déjà je crois même que je vous montre ça parce qu'elle est super belle c'est pas non plus hyper coloré de ouf mais il y a quand même de la couleur quoi et ça c'est l'entre deux que j'aime bien moi je ne fais pas des make-up colorés hyper colorés tous les jours mais de temps en temps j'aime bien sortir ce genre de palette donc je vais mettre la base tant qu'on y est on l'a reçu donc je vais la mettre je vais mettre maintenant la toute première teinte qui s'appelle Trippin ici parce que c'est un beau chair matte donc du coup je vais le mettre en dessous de l'arcade comme ça ça va aider à dégrader les fards par la suite c'est une couleur peau peau quoi c'est pas peau rose c'est vraiment la même couleur je vais prendre celle-là la Celebrate de chez Julisius et je vais prendre la teinte Happy Day tout en haut qui est un mauve en fait donc pour l'instant je dépose seulement la couleur je ne dégrade pas mais rien qu'avec la base et le fard là que j'ai mis tout à l'heure ça se dépose déjà de façon même limite un peu estompée par dessus donc là au dessus pour dégrader légèrement je vais prendre la teinte Optimized donc qui est à lavande matte comme ça assez clair ça se voit c'est pas non plus voilà un truc de dingue mais à la caméra j'ai l'impression que ça ne se voit pas et bon après c'était juste pour estomper donc bon ça fait l'affaire mais c'est vrai que si vous voulez le mettre en tant qu'à plate couleur ou autre il faut vraiment mettre sous une base blanche quoi je vais faire du foncé sur les côtés et pour le milieu j'ai envie de tenter cette teinte là qui m'intrigue de trop la teinte lucide on dirait enfin c'est une histoire de reflet en fait cette teinte là mais elle m'intrigue de trop donc je vais prendre la teinte Cyberpunk donc celle-ci voilà la couleur se voit se voit quand même pas mal donc tant mieux mais je trouve que c'est pas non plus non plus le truc de fou question pigmentation c'est pigmenté vous voyez mais pas non plus un truc de fou quoi donc bon ça passe on va dire il y a mieux il y a pire voilà où j'en suis pour l'instant maintenant je vais prendre ce fard le fard d'à côté donc le warning juste ici donc celui qui est un peu plus rosé pour estomper légèrement les bords et intensifier un tout petit peu j'aime beaucoup il y a des reflets dedans je pourrais pas vraiment dire ouais c'est super beau maintenant je vais m'attaquer à cette fameuse teinte lucide je demande si je vais pas y aller au doigt j'ai envie de tenter au doigt alors attendez on va faire un test c'est magnifique c'est super beau waouh je m'attendais pas ça oh mais j'ai trop eu raison de l'utiliser comme ça mais c'est trop beau c'est trop beau oh là là j'adore ma teinte préférée de la palette là j'adore ce petit côté vert là comme ça donc je vais faire la même chose de l'autre côté je vais bien estomper les bords tout ça et ensuite on fera le rat de cils au niveau du rat de cils je vais prendre la teinte euphorique que je n'ai pas encore testée donc c'est celle-ci en fait cette palette c'est qu'une histoire de reflets dans les couleurs là je sais pas si ça se verra mais il y a comme des reflets un peu bleutés il faut en mettre quand même pas mal pour que ça se voit vraiment vraiment bien quoi ou alors une base blanche blanche en dessous waouh c'est canon en coin terme ça fait la petite touche de rappel là oh alors ce make-up je kiffe grave j'aime vraiment vraiment beaucoup je vais juste très 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 légèrement foncer le coin externe mais vraiment je vais en prendre une toute petite touche avec l'avant dernier qui s'appelle Pearl Purple j'arrive pas Purple Dust c'est lui là donc l'avant dernier c'est le violet le plus foncé parce qu'après le suivant il y a un peu marron voilà bah écoutez je pense que j'ai rien à rajouter le résultat parle de lui-même mini point du coup sur mon avis après utilisation bon j'ai pas utilisé toutes les teintes mais c'est vrai que je trouve ça dépend vraiment en fait parfois c'est un peu plus en transparence que d'autres tout ça mais comme c'est qu'une histoire de reflet surtout pour tous les violets qui sont un peu irrités tout ça ben voilà je me dis que c'est peut-être plus ou moins normal je sais pas trop après ça reste bien surpigmenté c'est pas non plus voilà je pense que ça se voit mais il y en a plus que d'autres maintenant je retourne à la collection Kiko la collection Conscious j'ai un eyeliner Kajal à tester donc couleur noire c'est le numéro 4 et comme j'ai pas de liner à essayer je me suis dit que j'allais vous savez un petit peu foncer comme ça le ras de cil en essayant de l'estomper légèrement pour donner quelque chose d'un peu plus intense donc voilà c'est vraiment tout simple c'est le co le classique et ben il est assez sec la texture est étrange j'arrive pas bien j'ai oublié de tenir ma paupière ça s'est estompé mais très légèrement bon il faut le travailler vite il s'estompe mais il faut y aller rapidement quoi bon je suis pas convaincue à 100% de ce Kajal là j'ai connu plus un peu plus gras un peu plus pigmenté plus facile à estomper je ouais sans plus quoi Maybelline m'a envoyé un colis en fait spécial eyes out c'est à dire qu'en fait avec le masque du fait qu'on porte le masque assez souvent mettre l'accent sur les yeux et donc du coup j'ai reçu uniquement des produits pour les yeux le tattoo liner enfin des best-sellers en fait de la marque et des produits connus dont ces deux mascaras j'ai déjà testé le cil sensationnel il y a quelques années je sais que je l'avais beaucoup aimé par contre je n'ai jamais testé celui là c'est le falsise lash lift qui est comme ça et celui là je ne l'ai jamais testé donc j'ai bien envie de voir ce qu'il donne j'aime bien je peux déjà vous le dire tout de suite moi les mascaras c'est je remarque direct si j'aime ou si je n'aime pas et il est vraiment cool je ne pensais pas mais il sépare vachement bien donc le résultat de plus près le voici le voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais comme je vous ai dit il sépare bien sans faire de paquet et ça me donne quand même cet effet très étoffé et pour terminer j'ai reçu une petite banane de la part de pixie beauty et dedans il y a un gloss je suppose alors qu'est-ce que c'est écrit ouais brillant un lèvre volumateur et je me suis dit que j'allais le tester je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas je vous avoue qu'en fait j'ai trop rien eu avec donc je ne sais pas si c'est des nouveaux produits quoi qu'il en soit je vais quand même le tester parce que ça peut peut-être vous intéresser mon tabouret n'arrête pas de se déplacer tout seul la teinte qui s'appelle pony bloom et donc c'est un fuchsia assez soutenu quand même ah ouais je sens à fond alors à fond ça m'est rentré jusqu'ici le côté mentholé ah ouais je remarque que ça commence à piquer je vous mettrai un petit mot dans l'écran si jamais c'est resté comme ça ou si c'est devenu en mode le feu mais dans tous les cas la couleur bah écoutez c'est un rose tout à fait passe partout j'ai envie de dire c'est pas ça rend pas comme dans le tube mais c'est quand même un petit rose soutenu qui se voit et qui est pas mal brillant il n'y a pas de paillettes il n'y a rien c'est juste texture gloss donc j'en arrive à la fin de cette vidéo je n'ai plus rien à tester donc j'espère que ça vous aura plu et je viens de capter que j'ai oublié de mettre mes bracelets bref c'est pas grave pour faire un avis rapide de ce que j'ai pu tester bah comme vous avez pu le voir dans l'ensemble j'ai pas été trop déçue de produits j'ai trouvé tous les produits plutôt bien après il y en a que j'ai préféré que d'autres et la palette c'est quand même une bonne découverte parce que je trouve le résultat vraiment très 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 joli je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup donc quand même bonne découverte pour moi je pense que je vais pas mal l'utiliser ces prochains jours donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas comme d'habitude ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt bye bye